Préfères-tu qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect ? Comme une chienne. La dernière fois qu'on t'a défoncé comme une chienne, c'était quand ? Il y a une heure. Waouh ! Ah oui, comme d'habitude, des questions très 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 osées, corsées, ça change pas, ça bouge pas. Mais par contre, le thème d'aujourd'hui est inspiré d'un autre créateur qui est un pote à moi, mais en réalité, c'est un grand frère. Mais il me prend comme son poteau, franchement, c'est un mec bien. Il s'appelle Qualité D. C'est un youtubeur que je trouve, il est grave inspiré, contrairement aux autres youtubeurs qui font des micro-trottoirs. Et je vous demanderai d'aller voir sa chaîne YouTube aussi pour voir ce qu'il propose comme contenu. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. T'es une idée ! Préfères-tu qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect ? Honnêtement. Le premier truc. Mais le premier, prononce quand même ! Le premier, mais... Mais non, je peux pas ! Mais non, je peux pas ! Comme une chaîne ou avec le respect ? Pas avec le respect. Il y a comme du respect, mais trop doux, trop calme, c'est pas... Comme une chaîne quoi ! Bon, et pourquoi ? Et pourquoi alors ? Pourtant, c'est des prêts... Je sais pas, c'est ce que je préfère, sinon, bah, j'aime pas trop. Si c'est pas comme ça. C'est mes préférences et mes goûts. Mais oui, c'est clair ! Ouais, c'est quoi ? C'est hardcore. Super. En tout cas, c'était la question, je te remercie. De rien. Mais si tu rencontres un homme, il est plus un peu, tu vois, dans le sens contraire, quoi. Genre, plus calme, plus doux ? Voilà ! Bah, j'ai quand même limé, parce que je suis un autre humain, mais je dirais comme quoi je préfère que ce soit... Il faut augmenter le niveau, quoi. Ouais, voilà ! C'est un peu plus brutal. Oh ! Super ! Vous préférez qu'on vous défonce comme une chaîne ou avec le respect ? Non, mais non. Ah bah, comme une chaîne. Oh là là ! Oh mais non, mais non ! Mais non, je suis pas prêt, là ! Mais non, mais non ! Non, mais... Oh là, fini ! Mais avec le respect ! Non, avec le... Mais oui, mais de toute façon, à partir du moment où vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a du respect, c'est bon, enfin, voilà, quoi. Ok ! Vous êtes plus la douceur ou vous sauvageriez ? Bah, j'aime autant la douceur que la violence, alors je te laisse imaginer. Daïla ! Voilà ! Je comprends, je comprends, mais entre les deux aussi, ça arrive que vous... C'est bien les deux ! En fait, il faut savoir jauger sa force, il faut savoir quand être violent, quand être doux, tu vois ? Voilà. Préfères-tu qu'on te défonce, avec le respect, ou comme une chienne ? Moi, je pense plutôt que si c'est ton copain, il peut te traiter comme une chienne. Pourquoi ? Point d'interrogation. Parce que si tu te traites comme une... Enfin, si tu te traites normal, je pense que la meuf, elle va le voir ailleurs. Parce que c'est comme si je t'en coupais avec un gars, il va me traiter comme sa chienne, parce que je suis à lui. Que à lui. Donc pour toi, on peut dire qu'il t'est peut-être comme une chienne, oui ? Oui, comme une chienne. Clif dans le dos, plein de trucs... Oui, mais sauf pas de crachats, pas de baffes. Juste les insultes. Oh ! Comme quoi ? Bah, je sais pas ! Je sais pas ! Donc, attends, les insultes aussi, ça... C'est excitant. Ouais ! Bah ouais ! Un petit conseil aux gars qui ignore ceux-là ? Bah... Tout ce que j'ai à vous dire, quand vous baissez votre meuf, insultez-les. C'est tout. Insultez-les et traitez-les comme votre chienne. Hein ? Insultez-les et traitez-les comme votre chienne. Que à vous. Voilà. Je baisse mon chapeau, parce que là, ce que je vois dans ce trottoir... Les gars ! Honnêtement, vous préférez qu'on vous défonce avec le respect ou comme une chienne ? Avec le respect. Avec le respect. Ouais. Ah ouais ? Franchement, ouais. Des fois aussi... Non, mais après, ça fait mal, hein, comme une chienne. Vous aimez bien ça, aussi, des filles ? Il y en a qui l'aiment. Comme toi ? Ouais ! J'ai pas dit ça. Tu préfères qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect ? Tes questions, elles sont atroces. Ça dépend de ta personnalité. Du coup, je suis dans aucune des deux. J'aime bien que les choses soient faites correctement. Comme ça, c'est fait. Bah, j'ai pas de préférence. Et en plus de ça, traiter les gens comme des chiens, je trouve ça assez rabaissant. Du coup, je sais pas. Toi, t'es intéressée par les gars ou les filles ? Par les meufs. Et tu joues le rôle de... J'ai pas de rôle. Pas de rôle ? Non. Ah bon ? Non. Comment ça se passe déjà ? Bah, ça se passe de la même manière que vous, en fait. Attends. Normalement, ok. Ça se passe de la même manière. Mais normalement, t'es censée soit être actif ou passif ? Non, y'a pas. Tu mélanges tes rôles. Tu inverses. Tu passes de passif à actif, d'actif à passif. Ah bon ? Donc, tout le monde fait sa part. Tout le monde travaille. Ah bon ? Donc, chez les lesbiennes, c'est comme ça ? Chez les gens, en général, c'est comme ça. On va pas chez les gens. Mais bien sûr que si. Préfères-tu quand t'es défense avec le respect ou comme une chienne ? Ou comme quoi ? Comme une chienne ? Quand t'es défense comme une chienne ou avec le respect ? Avec le respect. Avec le respect. On ne défonce pas. Ah, comment ça on ne défonce pas ? On ne défonce pas. C'est un terme qu'on prononce, là. Non. Pour notre vidéo. Non. Tu fais quoi, alors, si on ne défonce pas ? On ne fait rien ? Non. Si. Sérieux ? On ne fait rien faire. Ah, non, non, non. Regarde la caméra, dis que t'es vierge. Je suis scorpion. Les gars, regardez son visage, là. Qui l'a reconnu ? Qui l'a reconnu, là ? On ne connaît pas. Il y a un gars qui t'a reconnu. Hé, mon gars, si tu l'as reconnu, lâche-toi un commentaire, mon gars. Merci. On va le savoir. Elle s'appelle Aurélia. Lâche-toi un commentaire si tu l'as reconnu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. On vous appelle ? Comment on m'appelle ? Ton prénom ? Elisa. Elisa, moi, c'était quand même enchanté. Alors, dis-moi, Elisa. Préfères-tu qu'on te défonce comme une chienne ou avec le respect ? Comme une chienne. Comme une chienne. T'aimes bien... Dans ma bouche, quoi. Ah, là, 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 là. Et la dernière fois qu'on t'a défoncé comme une chienne, c'était quand ? Il y a une heure. Qu'est-ce que tu as déjà soutenu une association ? Mon gars, sache que t'es un bon. Tes phrases, elles marchent toujours. Ah ouais. Elles marchent toujours. On est ensemble. Est-ce que tu t'es déjà fait ? Je ne sais pas encore la situation. Hum ? C'est quoi, les trucs ? Hum ? Le bail, c'est quoi ? Ah, par contre, mon frérot, je passe pas non plus dans les vidéos. Je suis désolé. On peut pas faire une petite pub pour l'association ? Mon frérot, je passe dans aucune vidéo. Pour la première fois, une personne ne veut pas une pub. Cool, alors. Pourtant, c'est payé en plus de 1000 balles. Bon, merci beaucoup, chef. Merci, Antoine. T'es de quelle origine ? Congolaise. T'es congolaise ? Oui. De Kinshasa ou Braza ? Kinshasa. Kinshasa. Comment on dit « bonjour » en Lingala, la langue congolaise ? Boni. Boni ? Oui. Boni, ça veut dire « comment vas-tu ? » Et non, genre « comment, boni ? » Ah, bonjour. Mboteh. Mboteh ? Mboteh. Mboteh. Je parle désolé. Ça va, c'est Mboteh. Oui. Il faut connaître aussi sa langue maternelle. Alors, on continue. Dis-moi, vu que t'es congolaise. Oui. Congolaise, non ? Oui. Votre président actuel, le Congo RDC, comment il s'appelle ? Tchissé Lekedi, je crois. C'est quoi ça ? Tchissé Lekedi, je crois. Tchissé Lekedi ? C'est Tchissé Lekedi, ou ? Oh ! Je ne sais plus, c'est quoi son président ? Tchissé Lekedi ? Tchissé Lekedi. En tout cas, le Congolais, lâchez-vous un commentaire. Votre président, le Congolais de la RDC, comment il s'appelle ? Tchissé Lekedi, c'est ça ? Je ne sais plus. C'est Tchissé Lekedi. Ah, Tchissé Lekedi. Mais moi, je sais. Ah oui. Mais moi, je sais, je connais l'histoire un petit peu, tu vois. Alors, on continue. On continue ? On continue ! La capitale de la RDC, c'est quoi ? Kinshasa. Les habitants de la RDC, comment on les appelle ? Les Kinois. Les Kinois. Ah là, là, elle répond vite, là, elle sait. Ok, on va revenir ici en France, vu que nous sommes en France. Let's go ? Let's go ? Comment ? Le premier ministre français, comment il s'appelle ? Euh, Castex. Ce n'est pas ton ami, Monsieur Jean Castex. Ah oui, monsieur. Toi aussi. Oh là là. Oh, façon de rester ton poteau. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu sauras aussi ma réponse. Ah oui, ah oui. Je ne le fais pas souvent. Je crois que je ne l'ai fait que deux ou trois fois depuis que j'ai commencé. Non. Je crois que je ne l'ai fait que deux fois depuis que j'ai commencé YouTube. Ce sera la troisième fois. Non. Moi-même aussi, je veux répondre à la question que j'ai posée aux filles. Alors, moi-même en tant qu'un garçon, si je préfère le faire, si je préfère la foncedée avec du respect ou comme une chaîne, vous avez la réponse. Juste en regardant ma tête, là, vous pouvez comprendre. Ah oui. Qui connaît déjà ma réponse, là ? J'avoue, quand c'est un peu brutal, tu vois ? J'avoue, c'est quelque chose, tu vois ? Mais il faut mélanger. Donc, voilà. Et c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. On se retrouve au prochain numéro. Chaque mercredi et dimanche, heure de Paris. Comme d'habitude, on se retrouve au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501